C'est bien, je préfère. Pour la première fois, l'assurance maladie va rembourser un traitement par une application digitale. Une appli qui concerne les patients atteints d'un cancer du poumon. Vous avez tout nous expliqué. Oui, alors effectivement, c'est une très grande innovation. Pourquoi ? Parce que, comme vous venez de le dire, pour la première fois, la Sécurité sociale, au lieu de rembourser un médicament, va rembourser une application pour un smartphone ou pour une tablette. Alors, ça s'appelle MoveCare. Et donc, elle est destinée au suivi des patients qui ont un cancer du poumon. Et donc, c'est une application médicale, ce qu'on appelle connectée. D'accord. Et ça fonctionne comment ? Alors, ça fonctionne en gros comme une sorte de consultation virtuelle. C'est-à-dire que, sur cette application, il y a un interrogatoire qui est fait par l'ordinateur ou l'application. Et donc, le patient répond régulièrement avec des questions sur l'état de santé, si c'est une clinique, est-ce qu'il a des fins désirables quand il prend des médicaments, est-ce qu'il a des choses comme ça, etc. Et c'est évidemment directement connecté avec le médecin, qui peut, à ce moment-là, prescrire soit une vraie consultation réelle, soit un examen complémentaire de la biologie, un examen de radiologie, etc. Et donc, c'est extrêmement… En gros, ça permet de libérer beaucoup de temps, et surtout pour des personnes âgées, des personnes qui ont du mal à se déplacer, elles ne sont pas obligées d'aller tout le temps voir leur médecin pour avoir une sorte de consultation. C'est une consultation électronique avec une action en retour immédiate. – C'est validé ? – Oui, alors ça a été validé par l'AHS, l'autorité de santé, et puis le CEPS, c'est-à-dire celui qui fixe les prix. Il y a eu des discussions sur comment ça va coûter cette application. Il semble que ce sera aux alentours de 1 000 euros, ce qui est une plaisanterie quand on voit le prix de certains médicaments nouveaux, d'innovants, qui valent 40, 50, 100 fois plus. – On a une idée d'une fourchette de nombre de patients qui pourraient profiter de ça ? – Alors, on pense que l'objectif, c'est environ 6 000 patients en 3 ans, mais probablement, ça pourrait s'étendre, on verra comment ça fonctionne, bien entendu. – Donc, ça semble intéressant pour les patients atteints de cancer du poumon. – Oui, alors le cancer du poumon, parce que c'est un des cancers les plus fréquents, et puis avec beaucoup, beaucoup d'effets graves, enfin, c'est très préjoratif, avec une mortalité qui est assez importante. Et donc, mais heureusement, on a pas mal progressé avec de nouveaux médicaments qui fonctionnent un peu quand même. – Et puis également, bon, surtout parce qu'on fait de la prévention, le lutte contre le tabagisme, enfin, c'est quand même quelque chose d'assez important. Donc, c'est utile. Et donc, comment ça a été démontré ? Parce qu'il y a des études qui ont été faites, qui ont montré, par exemple, que chez les patients qui avaient, qui suivaient cette application, par rapport à un groupe qui ne suivait pas cette application, eh bien, on gagnait une moyenne de survie supplémentaire de 8 mois. 8 mois, c'est énorme, c'est 3 fois plus que la moyenne qu'on peut espérer avec certains nouveaux médicaments et innovants, vendus très cher par les laboratoires, qui avec des tas d'effets indésirables et qui coûtent des fortunes. Donc, on a vraiment un gain prouvé, très important, grâce à ce type d'application. Merci beaucoup Alain. Docteur David.